et re coucou voilà donc je reprends directement pour le prochain niveau donc ce sera l'épisode 4 de mon let's play de tombrider légende donc voilà je m'en vais au japon voilà donc je suis en robe il voulait me refourguer des faux de la période je vous passe vous passe la cinématique parce qu'en plus de ne pas avancer très vite en robe c'est un niveau aussi très long que je couperai en deux c'était prévisible ou pas en fait je sais pas je verrai ça dépend j'ai lancé le chrono on verra bien il faut que je parle au barman d'abord bonsoir j'ai rendez-vous avec nishimura ça vient parce qu'il continue à me parler alors je me suis éloigné quand même merci bref les gens sont bêtes voilà donc on entre chez son ami je vous passe la cinématique elle lui dit bonjour patati patata après on prend encore une autre cinématique voilà ils sont charmants ces hommes en uniforme soyez bref miss croft je suis extrêmement il faut qu'on vole l'épée je vous le dis il refuse et bien sûr qu'est ce qu'elle avait sous sa robe qu'on n'a pas vu du tout les armes sinon c'est pas drôle elle a du même son sac à dos je sais pas d'où elle a sorti mais c'est pas grave c'est Tomb Raider on ne lui en veut pas que serait un bon jeu vidéo sans problème de réalisation pas forcément de réalisation mais plus de gameplay parce que voilà on voit traverser lunettes on voyait le mur il n'a pas de cerveau il est vide le pauvre il n'y a rien dans sa tête oh le pauvre et pourtant il a bien une tête c'est pas grave c'est qu'un détail mais bon c'est je suis triste pour lui quand même oui faites attention il y a des travaux oui faites attention il y a des travaux c'est vrai que les travaux ça a en l'occurrence le toit d'accord je n'ai pas de deuxième arme je vais y aller je vais en prendre des grenades j'en ai munitions et voilà je me taille sur le toit je vais me suicider ascenseurs j'aime pas les ascenseurs je le dis je suis claustrophobe donc les ascenseurs pour moi c'est juste voilà une peur pas possible je supporte pas ça en plus si moi on me met dans un ascenseur comme ça en vert où je vois en plus le dehors non je meurs non je meurs tu vois cet immeuble de l'autre côté de la rue alors on va faire exposer ça parce que sinon il est sûrement heureux voilà si on ne casse rien ce n'est pas une vraie fête oui bah dites ça à vos amis quand vous faites une fête si on ne casse rien c'est pas une vraie fête allez on casse la télé chacun on va changer d'arme en fait pour le début parce que c'est rien d'utiliser des dalles alors qu'il n'y a pas d'ennemis je sais pas où ils ont été chercher ce système là non plus mais c'est pas grave du moment que c'est jouable voilà oh et comme c'est bizarre c'est une Ducati comme la première je suppose qu'il y a eu un contrat entre entre le jeu et Ducati ils nous font de la pluie ça va vite et oui on se jette dans le vide non mais c'est pas grave non mais c'est pas grave ne pas se tromper de touche surtout parce que ça risquerait de faire bobo et bien sûr personne n'a remarqué des explosions sur le toit la moto qui vole c'est banal pour le japon c'est banal pour le japon ah oui alors pour viser je crois que c'est à W il le dit hop mais celle aussi de corde en général je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas l'attraper et puis là du premier coup j'ai réussi tant mieux pour moi écoutez allez moi oui alors je ne ferai pas ça dans la vraie vie par contre non vraiment pas je sais pas j'ai pas confiance oui oui Lara oui c'est pas l'endroit où tu devais t'accrocher mais écoute c'est pas grave alors toi aussi c'est pareil normal personne elle s'est pris pour spiderman voilà je ne vois pas d'autre explication possible ça devait être un héros de son enfance et c'est dit je vais faire pareil mais tu n'as pas de toile tu n'as pas été mordu par une araignée tu n'as pas été mordu par une araignée elle a des fois t'aurait dû quand même et on arrive sur l'immeuble enfin sur le toit de l'immeuble de notre cher de notre cher je ne sais plus comment il s'appelle notre cher ennemi Takamoto je crois qu'il s'appelle c'est bien un nom japonais ça n'a pas de doute oh un mollus ah ouais bien sûr ah ouais il y en a deux génial je je sais pas pourquoi je m'attendais pas je m'aurais vu qu'elle des chiens mais pas grave et en plus c'est les chiens qui me font mal et pas les mettre c'est assez bizarre bah tu vas mourir c'est pas possible ces animaux bon alors comme dans le premier je vais me faire exploser bon là c'est plutôt avec un tonneau et je vais mourir faut que je reprenne de la vie mais c'est avec une lampe c'est tout aussi drôle oh non allez voilà je je vais déprimer j'ai tué d'autres petits titous alors on va fermer lui alors ça c'est pour ma vengeance je lui casse toutes ses lampes allez je casse les lampes faut que je me mette trop près en fait sinon je vais perdre toute ma vie comme ça ce serait bête ah voilà je vais casser toutes ses lampes ça lui apprendra eh ouais fallait pas faire le malin coco t'as plus de lampes voilà voilà en haut je crois me semble-t-il tu les verras comme porte on ouvre la porte les ennemis ah oui les ennemis oh c'est bon tout ce minimum juste pour moi oh je suis toute chère ah bah oui moi aussi je suis armé en plus c'est une de vos armes alors franchement alors je vous ai piqué l'arme et puis euh en même temps ils sont pas très malins de laisser les armes comme ça traîner n'importe qui prend il tue tout le monde mais c'est pas grave je crois qu'il y a pas d'issue je pense que c'est bon hop une troisième alors là on fait le truc le plus le plus con du monde alors j'ai jamais vu ça voilà voilà et qu'est-ce qu'on fait après bien sûr le grappin on tire et paf on a cassé les télés elle n'a jamais aimé la télé peut-être mais ça c'est cher dans le monde d'aujourd'hui c'est la crise hein voilà on peut pas ramasser une munition voilà et on sort moi je crois qu'on est à 10 minutes de vidéo donc on a encore le temps je vais peut-être grimper je vais peut-être finir le niveau au final s'il n'y a pas de fail je pense pouvoir finir le niveau enfin je l'espère parce que ça me ferait chier désolé pour le mot de devoir refaire encore une partie aussi courte que celle d'avant voire même plus courte que celle d'avant parce que parce que je pense qu'on arrivera au 20 minutes au moment où ce sera le boss et euh... ouais non je... ou alors je ferai une vidéo spéciale pour le boss mais euh... ça fera court quoi ouais je sais pas on verra on verra bien où on en est euh... si on arrive au boss avant... avant les 20 minutes tant mieux sinon ça fera une vidéo un peu longue sinon ça fera une vidéo un peu longue euh... ça me fera juste plus de temps à encoder quoi moi ça me donne envie de vomir tu l'ai déjà dit en bolivie je fais ce que je peux pour lever la tête mais j'aimerais bien pouvoir me concentrer si ça ne vous dérange pas euh... voilà mon premier fail elle ne s'est pas accrochée ça n'est pas grave ça n'est pas grave bon bah si il y a des fails comme ça jusqu'à la fin c'est sûr que je n'arriverai pas au boss avant les 20 minutes mais bon il faut aussi que je fail pas le boss parce que si je fail le boss forcément ça fera plus de 20 minutes ça sera pas bon ça te plait tu ne te voutes pas tu ne te voutes pas moi ça me donne envie de vomir oui je l'ai déjà dit en bolivie voilà je fais ce que je peux pour lever la tête mais j'aimerais bien pouvoir me concentrer si ça ne vous dérange pas voilà alors bien évidemment elle va se rattacher au poteau hein parce que sinon c'est pas drôle voilà alors je sais pas comment on peut passer de ça à un poteau c'est pas grave je me demande dépêche toi Lara, ça va pas tenir vite Lara, ça peut chéder à tout instant vite Lara, ça peut chéder à tout instant vite oui bah je vais plus vite que je peux hein euh il y a personne il me semble euh je vais vérifier j'sais pas grave je vais plus faire de monitions parce que le boss ça me préchait de le tuer euh... ouais ça me préchait de le tuer euh... ça va mettre plus de temps surtout qu'en général je le foire assez souvent quand même le boss j'ai regardé le speedrun j'ai regardé le speedrun de Tomb Raider Legend et le mec il finit le boss en quelques secondes c'est 120-3, quelques secondes, allez voir si vraiment vous voulez voir le speedrun c'est impressionnant moi ça m'intéresse pas trop de speedrunner le jeu parce que je le fais surtout pour m'amuser je suis congne ça y est, t'es vraiment touché j'ai connu mieux, on va éviter de recommencer vous n'auriez pas dû venir ici c'est mon domaine, pas l'un de vos bons voisins je fais le jeu vraiment pour le plaisir je le fais pas pour le speedrunner, le faire au plus vite c'était euh... ah je me suis fait lyncher j'avais pas eu une lynchée j'avais pas eu une lynchée voilà, t'es fini munitions ? non, pas de munitions ? qu'est ce qu'on fait ? c'est pas grave on va reprendre ça, hop, voilà on a repris, hop alors là aussi, c'est génial elle casse la décoration oh la la et donc voilà, on arrive au boss et on en est qu'à 15 minutes donc je vais avoir 100 minutes au boss j'espère que j'y arriverai que je n'aurai pas de fail même s'il y a des fails j'ai un petit peu plus de 20 minutes, c'est pas grave il se cache derrière le mur voilà, ce mec est un trouillard il se cache derrière le mur c'est bon donc voilà, l'ascenseur là mène au boss euh... je vous passe par contre je vous passe à la cinématique parce que sinon on n'y arrivera vraiment pas euh... je préfère passer à la cinématique voilà donc euh... pas encore voilà, elle est dans l'ascenseur hein allez, on est arrivé passe à la cinématique alors voilà, c'est une épée magique on découvre juste que c'est une épée magique donc euh... elle est là-bas on va essayer de ne pas se faire on va essayer de ne pas se faire on va essayer de ne pas se faire je... j'ai du mal encore voilà, donc voilà donc je perds de plus de vie en général à tout moment là mais euh... voilà, donc pareil il ne faut pas que je l'approche de trop près voilà euh... la copine a fait excessive... excessivement de vie merde voilà en plus euh... j'ai du mal euh... le... le fait de sauter et tout en même temps euh... euh... il est con il passe devant moi aussi donc je pense que c'est bon alors qu'il tombe beaucoup de vie je me trompe mais bon il perd beaucoup plus de vie que moi et j'ai encore une trousse de sang donc euh... je pense que c'est bon voilà bon bah le boss c'est fait voilà donc ça va clôture... clôturer pardon euh... je m'excuse clôturer notre euh... notre vidéo oui c'est bien le même et donc on a fini le Japon oui Alistar j'ai vu voilà donc elle récupère l'épée son ami de tout à l'heure qui n'a pas de cervelle puisque... ça a été vite bien le chercher euh... la chercher en hélico et encore ses graphismes bien... enfin bon euh... on va rien dire hein et c'était quand même un très très bon jeu malgré les... les... les graphismes voilà voilà merci monsieur Morassane je suis vraiment ravie de vous voir et donc oh mais moi aussi mon cher et Takamoto tout dépend si sa vie est bonne ou mauvaise tout dépend si sa vie est bonne ou mauvaise j'ai du nouveau sur James Scotland voilà donc on apprend que j'aime cela l'Afrique est un de mes continents préférés celui que moi dans les commentaires vidéo hein est en Afrique donc le prochain niveau ce sera l'Afrique donc voilà donc on va se laisser euh... on va se laisser là donc euh... je vais peut-être faire aller oula je recommence je vais peut-être aller faire un petit tour dans mes bonus enfin dans les oeillets non oui dans mes bonus pour regarder ah dans les extras pour regarder si j'ai débloqué des choses comme ça c'est... cinématiques bon les cinématiques on va pas se les repasser oui voilà donc euh... si vous voulez des cinématiques hein vous me le dit je vous les repasse c'est pas de soucis les biographies euh... bon non plus modèles d'objets ah les tenues bon voilà la légende normale robe de soirée fendue tiens c'est bizarre la légende normale bon j'ai que celle-là bon bah on va se laisser là-dessus voilà vous pouvez mettre le crédit bon voilà donc j'espère que cette troisième vidéo vous aura plu tout autant que les autres et je vous dis à la prochaine à la prochaine hein pour euh... pour la suite de de tomber dans les dents bon voilà on se laisse ici bisous